bonjour bienvenue sur scooter et meca boîte alors oui je refais l'intro comme ça c'est bon c'est mon habitude point barre donc dans le coup on va parler un peu de la 89 j'ai eu des gros problèmes avec donc des problèmes sans être trop des problèmes en fait pour faire simple j'ai un problème de démarrage à froid dessus donc la 89 démarre extrêmement difficile enfin elle démarre comment je pourrais dire elle démarre très difficilement à froid je pensais que ça venait de la culasse or non c'est pas la culasse j'ai pour moi je soupçonne un problème d'allumage plutôt parce que elle m'a déjà pété une bougie bon c'est pas la première bougie mais de toute façon même quand j'avais la culasse 39 je pétais les bougies quand même mais le souci c'est que là ça s'est mis ça s'est vachement empiré depuis que la température a vachement baissé parce que là actuellement il doit y avoir peut-être 8 ou enfin 7 8 degrés dehors et c'est encore pire habituellement quand depuis que j'ai monté la culasse certes j'avais un peu de mal à la démarrer à froid mais au bout d'une dizaine à un dizaine de coups de pédale hop à démarrer tandis que là maintenant je suis bientôt obligé de monter dessus de faire moins cinq ou six fois le tour du pédalier avant qu'elle commence à péter je dis bien péter je dis pas démarrer juste de tousser et j'arrive pas à savoir le pourquoi du comment j'ai changé le condensateur en passant que c'était lui vu que j'avais un condo chinois dedans j'ai mis un novi ça a pas changé le problème j'ai été changer la bougie j'ai racheté une bougie cet après-midi vu que la mienne avait rendu l'âme dans le coup j'en ai profité pour mettre une bp7 hs parce que c'est des bougies qui marche un petit peu mieux que les b7 hs standard puis de façon c'est la seule bougie que le garagiste avait sans résistance c'était ça parce que les bougies résistance sur un av7 ça ne tient pas j'en ai mis quatre j'en ai qu'à péter quatre en un mois et ça m'a pris la tête tout à l'heure donc j'ai très clairement j'ai redémonté le stator d'allumage donc ça a beau être un allumage à rupteur tout le système d'allumage s'appelle quand même un stator j'ai remplacé le fil de la haute tension j'ai j'en ai profité pour protéger la bobine d'éclairage qui n'avait plus de protection dessus j'ai nettoyé un petit peu mon rupteur le rupteur n'est pas mort parce qu'il n'est pas très vieux puis c'est du novi c'est pas du technics de merde il était un petit peu noir je les nettoyer là j'ai pas le temps de refaire un test parce que déjà là il est une heure du matin puis moi j'ai des trucs à faire demain donc j'aurai pas le temps je vais vous montrer la 89 ça va être plus simple donc voilà la 89 donc comme vous pouvez voir j'ai enlevé la platine d'allumage enfin le stator d'allumage donc depuis que j'ai changé la culasse en fait je vous explique j'ai la culasse qui s'est desserré malgré que c'était dès que c'était serré à 19 newton mètres et que j'avais en plus mis du sel roulement sur les goujons ça a quand même réussi à desserrer la culasse ce qui fait que le moteur n'avait plus aucune compression alors ça le coup de la de ça en fait c'est venu du fait que déjà elle avait du mal à démarrer et qu'en plus elle ne tenait plus du tout le ralenti même le viseur ralenti vissait à fond donc changer le joint de culasse après ça faisait toujours pareil j'ai changé le condensateur et ça le faisait plus et puis dernièrement je me suis rendu compte que plus ça allait et plus elle avait du mal à démarrer à froid donc certes c'est un véhicule que je n'ai quasiment pas roulé depuis que l'hiver parce qu'en général l'hiver elle est dans son local sous une couette mais je la démarre quand avant je la mettais à mon garage j'avais pas le souvenir qu'elle avait autant de mal à démarrer il me semble pas mais j'avais déjà le kit 70 à cette époque là parce que j'ai monté le kit 70 en 2018 et j'avais fait l'essai je crois même si l'hiver je m'en servais pas je me la mettais quand même un petit peu en route l'histoire d'éviter que l'essence se stagne dans le carbu et dans le coup ce que j'avais fait c'est que je la mettais en route à mon garage en 2019 j'avais ce carbu là qui était dessus j'avais pas la boîte à air j'avais le cache de merde là qui est extra bruyant mais j'avais déjà ce carbu là ce cylindre là l'allumage et le truc là le pot mais premier coup de pédale elle a démarré j'avais pas autant de problème pour la foutre en route sauf qu'entre temps en 2020 quand j'ai créé la chaîne youtube scooter et mec à boîte j'avais commencé je l'avais entièrement foutu à poil la 89 il avait plus que le châssis et la fourche sinon elle était entièrement à poil et je vous mets la playlist d'ailleurs de la playlist moblette en i et en fait j'avais refait l'allumage dessus donc j'avais changé la haute tension la basse tension le rupteur le condo j'avais acheté le rupteur et le condo chez la moblette point net j'avais acheté la basse tension et la bobine haute tension chez la moblette dromoise et puis bah ça a démarré le problème c'est que depuis j'ai refait des modifs donc j'ai changé la culasse en 45 enfin j'ai mis une culasse en 45 et dernièrement j'ai changé le filtre à air donc j'ai mis un filtre à air de moto bécane 51 donc c'est j'ai acheté ça sans la moblette point net vous allez pas voir la référence du filtre je vais regarder moi je vais vous dire donc le filtre à air c'est un de l'ortho et sacha bien entendu c'est le f51 ns6 où j'ai enlevé les deux petites arrivées d'air de toute façon j'avais essayé avec c'est encore pire j'ai essayé sans ça sans j'ai essayé sans la boîte à air en pensant que c'était elle qui me bridait le débit d'air il n'y a rien à faire j'ai même essayé en remettant la boîte à air que j'avais d'origine le seul test que j'ai pas fait c'est de remettre le cache de merde là le truc qui sert strictement à rien pour moi j'ai pas essayé avec j'ai regardé si mon pot n'était pas bouché à tout hasard j'ai mis la main à l'échappement mais de toute façon vu la puissance qu'elle prend quand elle est chaude non ça peut pas être ça puis là de toute façon c'est un truc qui n'est vraiment pas c'est une panne pas logique parce qu'en fait elle démarre mal quand elle est froide la bougie est noire donc ça signifierait qu'elle est trop riche or le souci c'est qu'elle démarre nickel quand elle est chaude et en plus le pire c'est qu'elle prend les tours nickel quoi vous savez il n'y a pas de trou il n'y a pas elle fait pas les symptômes comme si elle avait un trou mais elle fait pas les symptômes comme si elle était trop pauvre donc le réglage je suis entre les deux je tiens à préciser dedans j'ai pas un gros gicleur j'ai un 65 et je veux pas descendre en dessous parce que j'ai peur très clairement de serrer le moteur je rappelle que sur ce carburateur là il n'y a qu'un seul gicleur qui fait le tout donc il n'y a pas de gicleur de ralentis dedans il n'y a pas de gicleur de starter non plus et en plus il n'y a pas de visorichesse donc il faudrait de toute façon je vais refaire des tests donc j'ai le problème c'est surtout sur le calage d'allumage excusez moi c'est surtout sur le calage d'allumage où j'ai un énorme doute parce que j'ai le garagis qui m'avait vendu cette machine là m'a dit que le calage d'allumage c'était 1,5 mm avant le point moro donc 1,5 que ça soit avec l'origine ou avec le kit ce garagis là a fermé donc la fois où la moblette fonctionnait à démarrer au premier coup de pédale même en hiver j'avais ce carburateur avec le petit filtre à air et j'étais calé à 1,5 là elle était calée à 2 mm avant le point moro j'ai essayé 2,2 ça n'a rien changé j'ai pas essayé 1,5 alors est ce que le réglage d'allumage est en cause est ce que c'est des pieds les pièces que j'ai dans mon allumage c'est tout simplement pas de la merde le problème est là donc je vais refaire des tests quand je vais avoir le temps la façon demain je m'en sers pas j'ai des trucs à faire donc comme je disais demain je m'en sers pas donc voilà j'ai des trucs à faire par contre dès que j'ai le temps de me foutre vraiment dessus parce que là très clairement moi j'ai plus de DT le DT il est en rade voilà il est dans un box je l'ai mis dans le garage d'un pote il va pas être refait tout de suite très clairement j'en ai voilà je vais pas y toucher pendant au moins 7 ou 8 mois parce que déjà j'ai pas les moyens d'acheter les pièces et 2 j'en ai marre très clairement qu'on me vende des pièces de merde voilà parce que je tiens à préciser le DT pour ceux qui ont ouvert leur putain de gueule à dire que j'ai serré parce que le carburant est trop petit parce que machin parce que bidule arrêtez de foutre des commentaires putain suivez la chaîne avant de l'ouvrir vos gueules suivez donc ma chaîne avant d'ouvrir vos gueules parce que franchement ça m'énerve quand on me fout des commentaires comme ça j'en ai vraiment ras le bol le DT il a pas serré à cause du fait que j'ai le carburant un carburant trop petit ou quoi que ce soit il a serré à cause d'une prise d'air il a serré parce que tout simplement on nous fabrique des pièces soit disant d'origine qui ne sont pas de l'origine le DT il a serré parce que le joint torique qui est derrière la bague du joint spi côté embrayage il s'est retrouvé entre le roulement et le vilebrequin alors c'est facile d'ouvrir sa gueule quand on suit juste ce qu'on veut sur les vidéos le mec m'a dit ouais mais t'as serré parce que tu as un carburant d'origine tu as un carburant de 16 non mais il est sérieux le mec j'ai pas un carburant de 16 sur le DT j'ai un carburant de 21 je suis quand même pas assez con pour foutre un carburant de 16 sur un kit 86 il faut arrêter un petit peu ah oui voilà il avait dit que j'avais un carburant d'origine et un pot d'origine alors déjà le DT s'il arrive à démarrer avec le pot d'origine moi je veux bien mais elle va faire du sur place la machine ça c'est clair le pot d'origine c'est simple le pot d'origine il est plus de sol d'été même quand j'étais en 50 cm cube je n'avais déjà plus le pot d'origine parce que le pot d'origine tout simplement j'ai le catalytique qui est bouché ça coûte la peau du cul un peu comme ça donc le pot en fait je l'ai toujours et dans le grenier il est trois étages plus haut le DT quand il est en 50 j'avais un pot conti chr v4 qui a fini à la benne parce que je cramais les clignotants et ensuite ça a fini avec un leo vinci x fight black édition quand je suis passé en kit 70 j'avais le leo vinci x fight black édition parce que j'avais pas les moyens d'acheter le kit le pot le carbu et les clapets donc j'avais échangé le ciel le cylindre le carbu dans un premier temps et après j'avais changé les clapets de toute façon j'avais déjà des bons clapets dedans j'avais des mâles aussi vl 16 dedans et ensuite j'ai changé les clapets j'ai mis top perf j'ai mis carbut 19 elle a tourné un an et demi comme ça la DT j'ai jamais été emmerdé après j'ai voulu passer sur plus gros et c'était le début des emmerdes mais le 86 il n'est pas en cause pour le serrage je tiens à le préciser le 86 si tu acquittes c'est pas parce que c'est le cylindre qui est de la merde c'est tout simplement le joint torique de merde parce que très clairement j'aurais pas eu de prise d'air au moteur le moteur n'aurait jamais serré c'est clair éventuellement le piston à percer ça c'était sûr parce que le l'allumage ne va pas dessus mais le moteur n'aurait jamais serré ce qui fait je ne serais pas tiré pour autant que j'en ai là parce que l'origine j'avais que le que le piston que le l'allumage a changé un genre au départ j'en ai que pour 257 euros c'est un mvt dd c'est 257 balles chez bix s c'est pas un placement de produit mais c'est 257 euros donc s'il vous plaît avant d'ouvrir vos gueules je parle pas pour les abonnés c'est pas un abonné qui m'a mis ça donc attention je parle pas pour les abonnés je parle pour les noms abonnés avant d'ouvrir vos gueules dans les commentaires regardez la vidéo entièrement c'est facile de sélectionner voilà à partir de tel time code voilà je vais te cracher à la gueule ça c'est très facile regarde la vidéo du début à la fin je demande pas à t'aimer si tu veux me foutre un pouce rouge j'en ai rien à foutre mais surtout le commentaire regarde la vidéo jusqu'au début si tu comprends pas tu regardes la playlist parce que déjà déjà en général sur le dt quand je fais une vidéo sur le moteur c'est en plusieurs épisodes parce que je peux pas faire tout en un seul épisode déjà que les vidéos sont longues les trois quarts je peux pas faire ça en un épisode c'est strictement impossible déjà et moi ça me prendrait trop de temps surtout à faire le montage de la vidéo ça me prend déjà bien assez de temps comme ça quand je vois comment je suis remercier les trois quarts du temps pourquoi se crever le cul donc le la 89 je pense que si ça continue à me saouler je vais faire un truc que je ne veux pas faire à la base dessus c'est que je vais dégager l'allumage interrupteur et je vais lui coller un allumage électronique le problème c'est le prix qui me fait chier parce que le problème c'est que je l'ai trouvé l'allumage enfin j'ai trouvé tout le pack la bobine par contre la bobine je suis pas sûr que je la mettrai je vous expliquerai après pourquoi le problème c'est le prix ça coûte 138 euros vous allez me dire ça fait pas cher ça fait cher pour du chinois parce que c'est pas du moriama c'est du chinois c'est du lotaire et ça fait cher pour du lotaire donc pour ça déjà là où je vais pas le monter je vais vous expliquer sur la 89 vous allez mieux comprendre ce qui m'emmerde en fait c'est que si je change l'allumage pour mettre un allumage électronique automatiquement mon rotor d'allumage va être plus petit déjà donc certes la machine sera un meilleur éclairage aura tout meilleur niveau électrique mais ça va apporter deux problèmes alors le premier problème c'est que du fait que le rotor va être plus petit il y aura moins de poids donc ce qui fait que mon réglage variateur sera à refaire et comme vous savez que sur les variateurs mbk motobécane il n'y a que trois galets ou trois billes mais le problème c'est que les galets bon il ya vu qu'il y en a que trois on peut pas régler les variateurs comme on veut par exemple si je veux mettre des galets programmables bah jamais je pourrais c'est parce que le problème c'est que les poids vont vu que je suis obligé d'en mettre que trois le poids va être trop inférieur déjà qui plus est si je dois si je dois je sais pas alors dire de quelques milligrammes j'aurais pu éventuellement faire si j'avais eu six galets j'aurais mis trois galets d'un poids trois galets dans le poids disons qu'avec six galets ça vous donne plus de d'opportunités pour faire les réglages j'ai fait des recherches sur internet j'ai trouvé un variateur mal aussi alors je sais plus c'est lequel mais ça a un vario en fait où on peut conserver le le tout le système d'origine de la demoto bécane ça se met en remplacement de la joue mobile d'origine il ya six galets dedans le il ya juste un petit problème c'est que c'est des galets assez spécial en taille c'est des je crois que si je dis pas de conneries je crois que c'est du 14 par 19,5 et bah en fait ça ne se trouve pas donc en fait vous trouvez le kit de remplacement pour ces galets là c'est déjà fourni avec trois trois jeux de poids différents le problème c'est qu'on a du 1,5 g 2,6 g et 3 g je crois oui sauf que voilà moi je voudrais repartir sur une base de poids comme j'ai là et d'augmenter les poids mais là j'ai déjà fait le total des poids avec les six galets de 3 g et je suis inférieur au poids que j'ai là et malheureusement ils font pas de de galets avec des poids plus importants ou moins important ce qui est un peu concon donc on verra bien ce que je pourrais faire au pire je pourrais mettre des galets plus lourd j'ai encore les galets d'origine de 8 grammes et demi qui sont là mais est ce que ça va pas être trop lourd après ça pour bien faire il faudrait qu'au pire je pèse si je passe en allumage électronique il faudrait que je pèse ce rotor là enfin rotor faut que je pèse l'ensemble en fait le rotor pas l'écrou bien entendu mais le rotor la cam et le tout le système d'allumage qui est derrière que je pèse l'ensemble et qu'après je pèse l'ensemble de l'électronique de l'allumage électronique et je fasse la comparaison de poids et que j'augmente mes galets en conséquence donc voilà et pourquoi j'ai changé ma boîte à air bah tout simplement parce que la boîte à air que j'ai mis qui était une type peugeot comme il ya sur les r6 d'origine je peux pas vous montrer de l'autre côté bah elle touchait au plateau ça avait commencé à me la couper en deux en plus j'avais obligé de désaxer ma pipe d'admission vers l'extérieur de façon à ce que ça passe pas au plateau mais ça arrivait quand même à toucher ce qui fait que mon arrivée de carburant au niveau du cylindre elle n'était pas top donc là j'ai réaligné ma pipe donc en plus ça marche encore moins bien maintenant que s'aligner donc voilà mais moi je suis je soupçonne un problème d'allumage quand même parce que quand j'ai fait le test cet après midi j'avais vraiment pas beaucoup d'étincelle à la bougie donc à moins que j'ai eu une mauvaise masse mais moi je sais pas c'est ouais c'est bizarre c'est bizarre bizarre donc on verra mais je veux c'est peut-être ça le problème remarque est ce que j'avais remis ça correctement vu que c'était mis à la bas que je te pousse et ouais j'ai peut-être un problème de masse en même temps c'est peut-être pas interdit ça ça sera à voir mais le problème est peut-être là mais le problème de masse j'y crois pas parce que dans ces cas là elle aurait autant de mal à démarrer à chaud qu'à froid et là le problème c'est que à chaud franchement je vous le cache pas regardez je vous montre la pédale vous allez vite comprendre normalement quand elle est chaude bien entendu avec le décompresseur je fais ça elle démarre tandis que quand elle est froide faut que je fasse comme ça dessus en pédalant comme ça comme ça comme ça comme ça les gaz s'artèrent à fond faut qu'elle pète même pas qu'elle démarre juste ça pète donc il y a quand même des trucs qui sont j'ai encore l'abomine basse tension que j'avais avant faut que j'efface un essai dessus mais elle était pas très très potable donc faut que je le voie mais bon il y a quand même des trucs qui sont pas normal donc voilà bah c'est tout pour cette vidéo donc je tiens à préciser je vais vous mettre le parfum tout de suite j'ai fait une petite découverte sur quelque chose donc à la base cette vidéo là je l'avais déjà faite mais avec le portable et je me suis rendu compte d'un truc quand j'ai exporté les rushs il y a dû y avoir des vidéos que j'avais tourné au portable où vous voyez le meuble qui est là enfin le meuble les portes jaunes qui sont là vous avez dû les voir à l'envers donc je sais pas le sous sol par exemple était inversé parce que là j'avais commencé la vidéo enfin j'avais fait la vidéo et en fait de la manière qu'on je suis censé être donc voilà je suis censé être je suis censé être comme ça et ben en fait les cartons qui sont derrière moi ils étaient à l'opposé enfin les cartons qui sont là ils étaient à l'opposé en fait c'était inversé je me suis rendu compte de ça donc j'ai un problème de caméra faciale sur mon portable c'est bien pour un portable à 170 euros ça fait un peu chier donc en fait ça m'inverse en fait certains éléments que vous croyez que c'est le décor mais en fait c'est pas un décor je me fais pas chier à foutre un décor sur une vidéo faut pas rêver c'est le local comme il est censé être que vous voyez et en fait ça m'inverse ben moi je suis pas inversé mais en fait ça m'inverse ouais la vidéo il ya des trucs qui sont inversés dans la vidéo je me suis rendu compte ça quand j'ai exporté les rushs donc je suis ça je peux rien y faire il ya des moments j'aurais pas spécialement le caméscope sur moi donc je filmerai avec le portable ou ça pourra aussi arriver que le caméscope il soit pas chargé que je prenne le téléphone parce que là une charge complète dessus c'est trois heures d'attente voilà canon c'est bien mais bonjour le temps pour recharger donc bah ça je ne pourrais rien y faire donc commencez pas à venir l'ouvrir sur les prochaines vidéos parce qu'il ya des machins qui sont inversés c'est le portable qui me fait une merde comme ça faut que je voie ce qui se passe voilà je vais vous mettre un truc en bonus là ceux qui pourraient qui se demanderait comment je fais avec quoi je filme avec quoi je monte et quel pc j'utilise je vais vous montrer ça mais en bonus dans la vidéo dans cette vidéo là mais en bonus alors je sais c'est l'informatique ça n'a rien à voir là dedans sur ma chaîne c'est ma chaîne je fais ce que je veux donc voilà donc bah c'est tout pour cette petite vidéo vous pouvez venir me revoir sur la chaîne youtube scooter et mec à boîte vous pouvez vous abonner aux chaînes youtube que je recommande lg motorsport racing mob 11 gota 11 tomahawk 103 mob stories et la chaîne youtube de mon petit frère stream x 2.0 qui est une chaîne youtube sur le jeu vidéo je parle de sa chaîne je la présente en dans mes vidéos parce que je vous retiens à vous rappeler que c'est quand même lui qui a financé la remise en route de la v89 c'est pour ça vu qu'il m'a quand même financé les pièces c'est normal je parle de sa chaîne c'est pour le remercier voilà parce que sans lui en la 89 elle serait plus là ça j'en avais tellement marre de la voir dans le sous-sol de pas pouvoir rouler avec je voulais la revendre à un moment donc je peux vous dire que quand je suis sur le point de revendre un véhicule c'est que vraiment j'en ai marre surtout que moi bah ça me fait mal au coeur quoi de pas pouvoir rouler avec parce que très clairement ça c'est mon bébé à la base donc cette machine là on m'en a proposé 1500 euros je les ai refusé malgré que je l'ai acheté 300 euros bon elle m'a pas coûté 300 euros total il ya quand même fait que je bosse dessus ça c'est pareil peut-être que je vous en moi je vous montrerai ça peut-être en vidéo les tous les trucs que j'ai refait dessus j'en avais pas parlé de tout ce qui a été refait exactement j'ai encore les moi j'ai tout gardé je suis un accumulateur compulsif si on peut dire donc en fait quand je change une pièce même si elle est morte j'ai tendance à la garder parce que je cherche toujours le moyen d'essayer de la réparer et pour les logos ça je les ai changé mais j'avais essayé de refaire les anciens donc peut-être que je ferai une vidéo là dessus je vous montrerai toutes les pièces qui ont été changées j'ai toutes les pièces encore d'origine à plus les gars je suis sûr qu'ils ont été changées j'ai toujours changées j'ai toujours changé d'avoir Sous-titrage ST' 501